Aujourd'hui, Rencontre avec les gens d'Affaires de Warwick parle au smoothie de la deuxième chance. Bienvenue chez Boisson Sève. Nous voici au Pays des Boissons Sève avec Mme Sève elle-même, Isabelle Mercier. Bonjour, bonjour. Bonjour, Isabelle. Isabelle, les boissons sève, c'est ton bébé? Oui. Peux-tu nous expliquer ça fait quoi, les boissons sève? Qu'est-ce qu'on boit quand on boit du sève? On boit des smoothies, des smoothies qui sont faits à la main de façon artisanale. Des smoothies, c'est des fruits, des légumes, tous les ingrédients qui sont mélangés ensemble, qui sont mis dans un mixeur. Ça fait un délicieux smoothie rempli de fruits et de légumes, puis qu'on boit pour déjeuner. Donc, de la santé liquide. Et voilà. Isabelle, tes smoothies ont un petit surnom. On les appelle les smoothies de la deuxième chance. Est-ce que c'est parce qu'ils se faisaient écoeurés à l'école, puis qu'on les récupère, ou c'est parce qu'ils ont d'autres qualités cachées? Écoute, non, clairement, ils ne sont pas faits écoeurés. Écoute, mais oui, ils ont d'autres côtés cachés. C'est aussi la deuxième chance parce qu'on récupère des fruits, des légumes, des aliments qui sont rejetés par les producteurs locaux. Ça fait que c'est des surplus dans les champs, des invendus qui sont encore très comestibles, qu'on récupère. Et deuxième chance aussi parce qu'on met un plateau d'intégration en place pour les jeunes en difficulté, pour qu'ils viennent se découvrir dans l'entreprise en faisant diverses tâches de l'entreprise. Donc, on offre une deuxième chance aux aliments et aux jeunes. Ça fait que ce n'est pas juste une entreprise qui veut vendre plein de jus puis faire du profit. on comprend qu'il y a beaucoup, beaucoup de valeurs humaines et qu'il y a un gros processus de réflexion derrière le genre d'entreprise que tu voulais développer à partir de là. Oui. Mais toi, tu n'es pas née en disant, moi, quand je vais être grande, je vais être entrepreneur puis je vais vendre des choses comme des smoothies. Non. Je suis née comme n'importe qui de normal, qui naît dans une famille normale, qui va à l'université. Je suis criminologue de formation, donc ça n'a aucun rapport avec cette entreprise-là. Mais malgré tout, il y a beaucoup de points en commun avec moi qui fait que c'est mon... Tu sais, c'est ce que je veux faire réellement, c'est ce qui vient rechercher mes valeurs. Puis c'est ça qui est important, je trouve, dans l'entrepreneuriat, c'est que ça fit avec tes valeurs et qui t'es. Tu as une mission auquel tu tiens. Puis une fois qu'on sait, je présume, qu'on veut faire une entreprise qui a justement ces valeurs-là, mais reste qu'il faut qu'à un moment donné, un matin, on se lève puis on dise, tiens, moi, c'est des smoothies que je vais vendre. Elle est venue de l'où cette idée-là? Elle est sortie de quelle boîte à surprises? C'est une bubule qui m'est passée par la tête littéralement, mais une bubule un peu naïve au début, mais qui a développé, mais que je marchais autour du lac à Victo, le lac du Srop, puis je me suis dit, hé, je pourrais juste récupérer des aliments de seconde qualité des fermes. Tu sais, parce qu'ils en ont beaucoup, des poquets, puis ils ne savent plus trop quoi en faire. Je me suis dit, je pourrais faire des smoothies avec. Et de toute évidence, c'est une petite graine, mais le reste a germé avec le temps. Et bon, c'est rendu une tige, ça se développe tranquillement. Mais c'est vraiment une bulle de même. Et là, avec le temps, tu t'informes, tu découvres des choses, tu en apprends, tu te formes, tu obtiens de l'aide. Fait que là, ton idée, elle évolue en fonction de tous les conseils que tu reçois, depuis deux ans. Puis à ce moment-là, quand tu as l'idée de dire, tiens, moi, je vais faire des smoothies, à ce moment-là, toi, tu as des tout-petits à la maison. Oui. Tu as aussi un autre travail qui n'a pas rapport avec les smoothies. Ça demande quand même de faire un grand saut, là. Énormément, effectivement. J'ai deux garçons, belle-maman de trois ados, la maison. J'ai travaillé à DPJ dans le temps et au gym aussi. Donc, comme tu disais, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps libre dans ma vie? Je m'emmerde, mais non. Non, ça a été effectivement un gros saut à faire, mais ça a été un gros défi. Puis au fil du temps, c'est que les portes s'ouvraient de plus en plus. C'est ça qui m'a poussée vers l'avant. Malgré le rush, malgré la vie familiale et tout le reste, il y avait tout le temps plein de belles opportunités qui s'ouvraient, qui nous disaient, il faut que tu continues, tu es dans ta voie. Tu n'as pas le choix. Là, les smoothies, c'est quelque chose qu'on boit, qui s'en va dans notre corps. Et si je ne me trompe pas, tout ce qui est alimentaire, c'est compliqué de vouloir produire ça, créer ça. Toi, tu marches autour du lac Boulstra, et tu te dis, tiens, je vais faire des smoothies comme je l'ai fait le matin dans ma cuisine. Est-ce que la marche a été haute pour toi de voir tout ce qu'il fallait que tu maîtrises pour pouvoir faire ce que tu voulais faire? Totalement. Ce n'est pas pour rien que je disais que c'était une idée un peu naïve. Ça a l'air facile de faire des smoothies, mais ce n'est clairement pas si simple que ça parce qu'il y a beaucoup de réglementations. Il y a la mapaque, il y a l'étiquetage, les valeurs nutritives, la durée de vie, la texture. Ce n'est pas si simple. Faire un smoothie à la maison, tu le bois tout de suite. La texture n'a pas le temps de changer. Ce ne se passe pas pareil. Mais là, il faut que je considère que pour qu'il dure longtemps, mon smoothie, il faut que je respecte toutes les règles. Comment as-tu fait pour apprendre tout ça sur le tas? En premier lieu, ça a été une formation de 300 heures sur le démarrage d'entreprise qui m'a comme propulsée un peu pour faire un plan d'affaires puis découvrir toute la réglementation. Mais j'ai été incubée à Montréal. C'est un incubateur. C'est littéralement comme un incubateur. C'est ce qui couvre un œuf puis qui permet à l'œuf de clore. Bien, c'est pareil. Il nous couvre en tant que jeune entreprise puis nous permet de grossir tranquillement. Puis en ayant des infos du nutritionniste, d'un conseiller en transport alimentaire, d'une experte en finance et ainsi de suite. Tous ces experts-là m'ont permis de moduler, m'ont avoir un plan d'affaires qui a du sens finalement. Donc, on monte l'idée, on va chercher des connaissances, on va chercher des partenaires pour les compétences techniques puis les contraintes législatives. Je présume que ça prend aussi des sous pour partir une entreprise quelle qu'elle soit. Beaucoup. Surtout en agroalimentaire, ça en prend particulièrement beaucoup. On est beaucoup en autofinancement depuis le début. On s'arrange avec ce qu'on peut pour le moment, comme toute entreprise qui commence. Pour la moyenne des ours, ça veut dire quoi de l'autofinancement? Tu as vendu ton auto? Suzanne. Non, c'est... Tu sors du cash de ton portefeuille. Ah, OK. Tu travailles ailleurs et l'argent que tu prends, au lieu de payer tes comptes de chez vous, tu les mets dans une compagnie pour faire des smoothies. Voilà. C'est un investissement à cause et à cause. Ça sort tout de tes poches au départ. Tu n'as pas eu plein de riches mécènes qui ont dit « Tiens, voilà de l'argent, fais des smoothies. » Du tout. On apprend par la dure. On se débrouille. J'ai quand même eu une campagne de financement, de financement participatif, que ça s'appelle. Donc, on a levé des fonds, bref, avec l'aide de notre communauté pour financer l'aménagement de la salle. Ça, ça se fait par Internet. Oui, exact. Les gens vont acheter des trucs d'avance. Oui, c'est ça. C'est que nous, on bâtit comme des paniers cadeaux que les gens peuvent acheter. L'argent qu'ils donnent pour acheter le panier cadeau, mais elle revient à moi pour financer la cuisine. C'est grâce à des commanditaires qu'on a eu ça. Ça fait que tu sais, on a des zéniths de ce monde. Zénith Nutrition qui a offert des boules d'énergie, exemple. Ça fait que l'argent que les gens achetaient, l'argent que le monde donnait permettait d'avoir des boules d'énergie en échange. Puis moi, ça me faisait un bon temps. Mais tes commanditaires, les gens qui achètent d'avance des smoothies, peut-être sans même y avoir encore goûté, tous les gens qui sont autour de toi puis qui décident de dire, OK, bien moi, je vais donner quelque chose pour cette campagne. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils décident d'embarquer dans ce projet-là? Écoute, c'est... Ce que j'ai entendu de toutes les... Si on est au-dessus de 100 à être embarqués pour m'aider, c'est les valeurs, la mission, c'est l'idée du plateau d'intégration pour les jeunes. Parce que l'idée initiale de ce financement-là, c'était pour créer le plateau avec les jeunes. Ça fait qu'aménager la place pour que les jeunes puissent venir. Ça, c'est venu chercher le cœur de bien des gens, de dire que c'est un projet qui peut valoir la peine, ça répond à un besoin. Puis il y a eu des commanditaires, il y a eu des grosses entreprises de victo qui ont décidé de commanditer. Puis les particuliers que je ne connais pas, c'est du monde de partout. C'est du beau charret qui a fait qu'ils ont voulu embarquer dans le projet. Un autre aspect qui est bien important dans tes smoothies, c'est le fait que tout ce que tu peux trouver comme ingrédients locaux, tu vas les chercher le plus proche possible. Oui, clairement. Puis on va s'arrêter une minute parce que des fois, il y a même toutes sortes de produits locaux qu'on ne sait même pas qu'on a dans la région aussi. Allons découvrir cela. Chez Sèvres, c'est important d'utiliser le plus possible des ingrédients locaux dans leurs smoothies. Quand on pense ingrédients locaux des bois francs, on pense toujours aux canneberges, pommes, fraises. Mais il y en a qui sont un peu plus surprenants que ça parce que des fois, on ne soupçonne pas qu'on a tout près de Chine. Par exemple, les épinards et lecails dans les smoothies de Sèvres, ça vient de Grand Esprit. L'argousier, de Plessyville. Ils utilisent aussi des poires qui viennent de Princeville. Donc, toutes les belles choses qu'on a tout près de chez nous. Et même la menthe, la menthe, elle vient du domaine colonial à Victo dans la cour d'Isabelle. Isabelle, on l'a mentionné beaucoup, Sèvres, c'est d'abord et avant tout les valeurs de l'entreprise. C'est quoi, officiellement, sur papier, quand on réfléchit et qu'on dresse notre liste de valeurs? C'est quoi les valeurs de Sèvres? Les valeurs, en fait, la base de Sèvres, c'est la permaculture, c'est l'entraide, c'est le travail de collaboration, l'engagement, puis tout, aider les autres, littéralement. Parce que, oui, en développant les smoothies, on aide les producteurs locaux. On aide à avoir un revenu supplémentaire pour se débarrasser de leurs invendus. On aide les banques alimentaires en redonnant nos invendus à nous. On travaille en équipe avec des organismes de la région pour conditionner nos fruits, pour obtenir des fruits qui sont des surplus dans les champs par art à récolte, exemple. Puis, avec un plateau d'intégration, on aide les jeunes à travers tout ça. Ça fait que c'est un travail de synergie avec ce qui existe autour de nous dans la région. Puis, à beaucoup, beaucoup de niveaux. Oui, exactement. Tu as parlé de permaculture tantôt. Ça veut dire quoi, la permaculture? Parce qu'on s'entend que c'est pas nécessairement toi qui est à quatre pattes en train de faire de la culture de tes fruits et légumes. Je te crois bien au canon. Pour toi, c'est quoi? Puis, d'où ça vient dans le processus, ton souci pour la permaculture? Écoute, ça vient de loin, la permaculture, pour moi. À 20 ans, j'ai fait un voyage en Nouvelle-Zélande pour en découvrir plus sur la permaculture, sur l'autosuffisance. J'ai resté un mois là-bas. J'ai travaillé sur une ferme pour découvrir ce que c'était. Quand je suis revenue, j'ai moi-même appliqué la permaculture de pleine façon. Déjà, moi, en ayant mon petit jardin urbain chez moi. Et la permaculture, c'est l'avenir. La permaculture, c'est la façon qu'on doit faire des affaires pour l'avenir. C'est de rentrer dans un écosystème, de le respecter, puis d'être bénéfique pour l'écosystème déjà existant. C'est que tu plantes un plan de tomate, puis il va être bénéfique pour le plan, pas de cocon, mais d'un autre plan à côté qui va l'aider à pousser. Bien, c'est le même style. Moi, j'arrive, pouf, dans un écosystème où il y a déjà des gens qui gèrent les surplus d'aliments. Il y a déjà des banques alimentaires qui s'approvisionnent. Bien, celle, elle ne va pas venir briser tout ça. Au contraire, je vais venir m'approvisionner autrement, je vais venir les aider. Ça fait que je m'insère dans cet écosystème-là. Donc, au lieu de juste faire ton plan de match à toi pour produire des produits, les vendre, les vendre le plus possible, bien, toi, ton approche entrepreneuriale, c'est de regarder autour avant de poser des gestes pour justement pas porter atteinte à ce qui se fait déjà puis qui est bien. Exactement, c'est ça. Ça fait que t'es un entrepreneur altruiste, finalement. Exactement, c'est ça. Tout est l'enjeu, après ça, de prouver que ça, on peut être rentable pareil. Bien, exactement, parce que toi, t'es pas un organisme à but non lucratif. Le but, c'est de vendre des smoothies et que ça génère éventuellement un profit, bien que ça fasse tout ce bien-là autour. Oui, oui, c'est clair. Donc, on n'est pas juste dans des vœux pilleux et du pelletage de nuages. On veut que ce soit une entreprise qui soit économiquement viable aussi. Exactement. C'est juste que oui, on peut être viable, mais on peut quand même être bénéfique sans tout briser autour de nous en étant totalement égoïste. Il y a plein, 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 plein de dimensions à tout ce côté des valeurs de sèvres-là, mais revenons-en à ce qu'il y a dans la bouteille. Oui. Parce que c'est important aussi, quand même. Comment tu fais pour décider qu'est-ce que tu vas mettre dans quelle recette? Ça part d'où, ces recettes-là? Parce que t'es pas non plus une fille qui a étudié en cuisine. Non, effectivement. Ça, c'est quand même cocasse parce que ça part de mon congé de maternité, parce que j'avais un coco qui ne mangeait absolument rien, rien de chez rien. Et la seule façon de l'alimenter, c'était les purées et les smoothies. Ça fait que je mettais les choux de Bruxelles dans les smoothies, mélangez de la poire et ainsi de suite. Ils ne le goûtaient pas. Ils mangeaient ces légumes de cette façon-là. Ça fait que j'ai commencé à développer des recettes un peu innovatrices pour essayer de le nourrir. Et de là m'étaient venues toutes les petites idées que, oui, j'ai mes quatre recettes présentement, mais il y a une multitude d'autres recettes qui vont s'en venir. T'as-tu comme pâté chinois chou de Bruxelles? Oui, c'est ça! Compote de ruban, tu sais, dans une bouteille. J'adore! T'as ton repas dans un... Oui, c'est ça. Ça goûte un peu drôle, mais c'est tous vos nutriments. Non, effectivement. Ça reste quand même très bon. On s'entend. Mais le but est, tu sais, justement, de joindre des légumes ici et là pour que les enfants, ils boivent des légumes finalement. De là, le smoothie vert qui est rempli de kale et épinard, bien, les enfants, ils boivent des légumes verts. Puis là, maintenant, t'as des locaux de production ici, mais au début, tu te dis que ça prend un an avant de développer une recette avec tous les apprentissages et tout ça que t'as dû faire aussi. Je présume que t'as pas toujours eu des locaux pour faire ça, là. Non, effectivement. Au début, c'était dans ma cuisine chez moi, comme tout un jeune entrepreneur qui commence dans ma cuisine avec mon Vitamix. Ça se combine comment, ça, à, justement, une vie familiale, un conjoint des enfants du monde autour qu'eux autres, pas le 100 % de leur énergie qui va dans ce projet-là, mais qui doivent cohabiter avec le projet aussi. Ils sont contents de boire des smoothies. Ils sont vraiment contents. Ils en boivent constamment. Des moustiques, mes enfants appellent. Fait que, tu sais, à chaque fois que je pars mes recettes à la maison, bien, ils sont à côté puis ils attendent parce qu'ils vont en boire. Fait qu'ils sont bien contents. Mais c'est sûr que ça fait du bruit. Puis des fois, je pars le mix à 7 h le matin. Puis, tu sais, c'est une réalité. Ça prend beaucoup de place. Il y a des bocaux partout dans la maison. C'est ça. Fait que ça prend un entourage qui y croit puis qui s'investit aussi, ne serait-ce qu'en tolérance dans le projet. Définitivement. Puis ça, je suis très choyée pour ça. Mon conjoint, il m'appuie à un pointel. Il lave la vaisselle après que je laisse à l'île puis il m'aide avec le développement de recettes. Fait que ça prend de l'entourage. Je pense que tu disais même qu'une fois que tu es tombée en production, bien, les gens qui venaient mettent la main à la pâte ou la main au smoothie ou en tout cas pas dans l'univers, mais les gens qui t'aidaient, c'était beaucoup des gens de ton entourage qui venaient vraiment le prêter main-forte. Ma chère maman qui est nouvellement à la retraite, qui, je n'ai pas laissé le temps d'être à la retraite, pouf, vient dans la cuisine, elle m'aide avec les smoothies. Elle fait beaucoup de vaisselle. Elle m'aide à mixer. Mon père et ma belle-mère aussi, ils descendent de Québec puis ils viennent m'aider. J'ai deux anges que j'ai connus, deux femmes que j'ai connues avec Tho qui m'aident beaucoup. J'ai eu des madames, une madame même de Tingwick qui a voulu s'investir. Ça a mobilisé des gens autour pour aider ici et là. Puis là, j'ai eu la chance en plus d'avoir Artère École qui va peut-être pouvoir venir faire du bénévolat dans la cuisine avec ces personnes. Ça fait que c'est vraiment un projet rassembleur. Exactement. Par ailleurs, quand on bâtit un projet comme celui-là, il doit des fois y avoir des choix difficiles à faire, surtout quand on veut tellement respecter nos valeurs. Comment on fait, par exemple, pour choisir quand on dit « Ah, bien, on aime la permaculture, on aime le bio, on aime le local. » On ne peut probablement pas tout avoir en même temps. Qu'est-ce que tu as eu comme choix difficile à faire? Déjà, il fallait que je choisisse, en fait, il fallait que je choisisse la clientèle que je visais. Puis en choisissant la clientèle que je vise présentement, mes smoothies ne peuvent pas valoir 12 piastres. Il fallait que j'aille chercher un prix concurrentiel. Ça fait que je ne pouvais pas avoir du bio à 100 %. Avec tout le reste en plus, d'y aller local, bio, ça commence à être… Tu sais, c'est trop cher, hein? Puis moi, c'est un produit de grande qualité, des produits locaux. Ça fait que je me suis consacrée sur le produit local. Le bio, j'ai mis de côté pour ça. Ça ne m'empêche pas d'avoir des ingrédients qui sont bio, mais je ne suis pas certifié bio. C'est pas au complet. Exact. J'y allais plus dans le local, dans la valorisation de fruits, légumes, quand il y en a qui sont rejetés finalement. Puis autre choix que j'ai eu à faire, c'est la bouteille. La bouteille de plastique. Tu sais, on voit les vidéos, là, de… Oui, c'est ça. On a un scandale. Exact. On n'a pas le choix. Parce que si je choisis une bouteille en vitre, de un, j'ai découvert que ce n'était pas tant mieux. Puis de deux, c'est que je ne peux pas les faire pasteuriser à froid comme je fais. Ha! Et la pasteurisation à froid, c'est quand même un enjeu majeur. Ça vaut la peine qu'on en fasse une capsule. Hey, parlons de pasteurisation! La pasteurisation, c'est quoi? C'est un processus qu'on applique aux aliments pour les faire durer plus longtemps, donc en venant de tuer les bactéries à l'intérieur. Deux façons de pasteuriser un aliment, comme un smoothie. On peut pasteuriser à chaud. On chauffe, on chauffe, les bactéries meurent. Par contre, les vitamines, une bonne partie des nutriments meurent aussi. Donc, moins bon quand on veut un breuvage plein de santé. Pasteurisation à froid, quant à elle, se fait avec la pression. On applique l'équivalent du poids de 12 éléphants sur chaque petite bouteille de smoothie sève. Et là aussi, les bactéries sont toutes effoirées, alors elles meurent et on peut préserver les smoothies jusqu'à 100 jours après. Et toutes les vitamines et tous les nutriments, c'est comme ça qu'on fait des smoothies magiques avec la pasteurisation à froid. Isabelle, c'est quoi les prochaines étapes pour Sèvres? Parce que là, ça ne fait pas très longtemps que tu produis et que tu vends tes smoothies. Oui. Ça fait quoi? Huit mois. Huit mois à peu près, pas de ta fait un an encore. Non. On les trouve où, tes smoothies? Là, présentement, je suis principalement à Victoriaville, Victoriaville-Warwick. Donc, j'ai les GA de Warwick, j'ai la manne à Victoriaville, les gyms, la vie active, l'entrepôt, Home Studio aussi que ça va rentrer. La fromagerie Victoria, ça va rentrer aussi à Victoriaville. Le Montmarché qui est une place très intéressante aussi parce que c'est livré soit chez vous ou vous pouvez aller les chercher. Écoutez l'épisode sur Montmarché, vous allez tout comprendre. Sinon, je ne m'aboutis qu'en ligne. C'est livré directement chez vous, surtout à Victoriaville, c'est très rapide. Puis là, la suite, c'est de sortir justement de la ville, d'aller plus, c'est Plessis, Princeville effectivement, mais Trois-Rivières, Drummondville et tranquillement sortir. Donc, d'agrandir le territoire. Exact. Puis à l'intérieur de l'entreprise, c'est quoi les prochaines étapes qui s'en viennent? Écoute, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Déjà, c'est d'avoir le staff nécessaire pour pouvoir s'agrandir à ce point-là. Puis notre plateau d'intégration qui est en voie d'être mis en place finalement. On est beaucoup dans le développement de nouvelles recettes aussi. Plein de petites choses aussi qui sont encore un petit peu secrètes et qui s'en viennent. Mais c'est ça, il y a des nouvelles recettes beaucoup qui vont se développer. Quand tu regardes tout le chemin que tu as parcouru depuis cette fameuse marche autour du lac Boulstraud, qu'est-ce qui te rend le plus fière? D'avoir tout fait ça seul. Littéralement seule. Tu sais, c'est... Je suis la seule propriétaire puis des fois, je me dis, mais pourquoi? Je suis tout seule là-dedans. Pourquoi je me suis embarquée? Mais c'est un méga défi qui est hyper... C'est vivant. C'est fou. C'est beaucoup de montagnes russes puis c'est tripant. On aime ça, les montagnes russes, même quand on descend, on aime ça pareil parce qu'on remonte. C'est ça constamment. C'est de l'avoir fait tout seul, mais maintenant, c'est de bien m'encadrer pour pouvoir le poursuivre puis le rendre plus gros. Pas tout seul. Puis oui, tu as tout porté ça sur tes épaules toute seule, mais tu as aussi, je pense, rassemblé énormément de gens autour de la vocation du projet. Ça aussi, ça doit être valorisant de voir quand tu as une idée puis que tout le monde veut embarquer avec toi puis te donne du vent dans les voiles. Puis c'est tout ce monde-là, les clients, les bénévoles qu'il y a eu, les travailleurs que j'ai eu, les amis qui croient au projet, qui permettent de te repousser de l'avant quand tu doutes. Parce qu'un entrepreneur va tout le temps avoir des ans, on sait, les montagnes russes. Quand tu te demandes, bon, aussi je m'en vais, je suis un peu essoufflée, ils te remontent, les clients, ils t'aiment, le monde t'encourage, ils veulent se mobiliser, tu es comme, OK, c'est vrai, il faut que je continue. Il y a de quoi à faire. Et la question à 5000 points. Oui. Tu l'as dit, tu as à peu près 8 jobs à temps partiel, des jeunes enfants, tu cours partout, tu démarres une entreprise qui redonne à la société. Je veux dire, techniquement, ça ne se peut pas, même si c'est 4 personnes différentes qui font tout ça. Oui. Est-ce que tes smoothies sont tellement puissants et bourrées de vitamines que c'est ça qui fait en sorte que ça te garde vivante? Tu n'as pas vu, c'était mon dîner avant. Tu es capable de tout faire ça en même temps. C'est-tu des smoothies magiques? Je te confirme que oui. Écoute, c'était mon dîner, justement, puis là, ça va bien. Mais non, il faut être un peu fou. Il faut être juste fou un peu pour partir de même. C'est la passion qui te fait avancer. C'est les gens autour. Je le répète, si je ne m'étais pas entourée de gens, je n'aurais jamais continué. Parce qu'effectivement, c'est totalement impossible à faire tout seul avec les enfants et puis tout le reste. C'est fou, là. Mais les autres. Puis c'est pour ça que l'esprit de communauté est hyper important. Parce qu'ensemble, on va plus loin. Tu parlais de permaculture puis d'écosystème. C'est ça aussi. C'est un écosystème d'inverser l'ensemble dans quelque chose qu'on croit. Exact. C'est ça. Mais c'est quelque chose. Isabelle, je pense que le temps est venu que moi aussi, je m'investisse dans ton écosystème. Parce qu'habituellement, c'est pas mal maintenant que j'apprends que j'ai un défi qui m'attend. Alors, viens tard. Ouh! Destination défi Sèvres. Isabelle? Hé! Je suis là. OK, bonjour. Je ne vois plus rien, donc je présume que si je ne peux pas me servir de mes yeux, ça se peut que je doive goûter à des choses. Je te confirme que oui! OK, alors... De façon un peu étrange. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu goûtes à nos quatre smoothies qui sont juste ici. Bonjour. On a le frisquet, le booba, le douillet et le catapulte. OK. Et après, je vais te faire goûter à des ingrédients qui sont dedans et je veux que tu me dises c'est dans quel smoothie. Ah-ha! Donc, on commence avec le frisquet. OK, alors je peux goûter au frisquet? Pas tout, mais quand il reste. OK. Il y a une petite moche, c'est là que je dis. Hum! Bonjour, frisquet. Ah oui! C'est rafraîchissant, effectivement. Voilà. Le booba. Le booba. Le petit classique. Hum! Tu n'aimes pas prendre plus ça. Oui, parce que j'ai failli le prendre par le nez. OK. Ah oui? Hum! Ça, les enfants, ils peuvent le nez. Exactement. Le douillet. Le douillet. Je me sens déjà toute chaleureuse et confortable. Ah oui? Ah, c'est différent. C'est différent quand on n'a pas d'oeufs aussi. Oui, effectivement. Et le catapulte, lui, il est consistant. Il n'y a pas d'oeufs. 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 Oui, bien, j'analyse, hein? C'est comme du bon vin, hein? Je suis comme... Oui, oui, ça, c'est un 2023. Région du Centre-du-Québec. All right. Alors, voilà. Tu me le mets direct dans le bouche. Je peux faire ça moi-même. Non, quand même, je ne suis pas capable de faire ça. Tiens. Ah, OK. Eww. C'est comme des ailes. Ah oui, hein? Ah, ah, ah! OK, bien, une bouchée, je pense t'acheter. Tu peux me le donner, c'est ça? Ah, je me sens pleine d'affaires bonnes pour la santé. Hé, je peux-tu goûter à 1 et 4? 1. Le frisquet. OK. Bien, ça, ça goûte tellement plus meilleur que ce que je viens de mastiquer. Hé, peux-tu goûter à 4? C'est mon autre point d'interrogation. Oui, 1, le 4. C'est mon autre point d'interrogation. Hé, je vais dire 1. Ha, ha! Mais t'es hôte! Je suis hôte. Il y a du kale dans le 1. Hé, mais ça ne goûte vraiment pas la même chose. Alors, second ingredient. Je fais des filles. Tu sais, quand tu ris de même, ça ne m'encourage pas. Ah, je vais t'en donner plus. Attends. OK. Ah! Non! Ah! Mais qu'est-ce que c'est ça? Hum... Je vais goûter à 2, 3 puis 4. Je ne sais pas. 2, 3 puis 4. On goûte à toutes. C'est full beau, la santé. Oui. C'est quoi? C'est de l'argousier. Ah, oui, hein? Un argousier. Du bon argousier lancal, on l'a dit. OK. Non, je pense que c'est trop doux. Ah! Le 3, le douillet. C'est vrai? Oui, il est doux, mais il a un petit goût spécial, qui ne goûte pas aussi méchant que ce que j'ai mangé avant. Mais peut-être que le petit spécial différent, mélangé avec d'autres choses, ça fait de la magie et ça ne goûte plus méchant. Oui, c'est vrai. Bien, j'ai un soupçon sur celui-là. OK. Et lequel que tu voulais goûter? Je vais dire, lui. C'est bonne! C'est pour vrai. C'est clairement ça. Hey! C'est le douillet. J'ai vraiment peur. C'est comme une huître. Ah! Ah! J'espère qu'elle est assez mante. Tout une mante, hein? Oui, exactement. Ah! Ils sont maîtrisés. Alors, le 2. Le Bouba. Le Bouba. 4. Oui. Hé! Hé! Je ne sais vraiment pas. Je vais prendre un guess sur celui-là. Bien, il est dans les deux! Il est dans les deux! Ah! Tu ne peux pas me tromper. Mais il est plus dans le 4, dans le 4 à plus. Il y en a plus dans lui. Il y en a beaucoup plus. Moi, dans lui, je goûte quand même pas mal le pamplemousse. OK. Ça fait que c'est plus prédominant. Oui. C'est pour ça que je suis allée avec celui-ci. Mais de toute façon... C'est tout bon! Merci, Isabelle! Merci à toi! Merci d'avoir une si fantastique entreprise avec des valeurs qui redonnent tout le tour aussi. Merci. C'était délicieux! Super! Merci de nous avoir reçus! Puis nous, on se dit à bientôt pour un autre épisode de Rencontres avec les gens d'affaires de Warwick. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501